Et si la semaine à venir marquait le premier vrai tournant du début de saison des Olympiens ? Trois gros matchs attendent les Marseillais dans les prochains jours avec la réception de Fenerbahce, suivie de l'avenue de Lille et de Lyon au Vélodrome. Trois rencontres qu'il faudra négocier avec un effectif émoussé par les 21 matchs joués depuis le mois d'août et fortement amputés par les blessures et les suspensions. On est dans une période assez incroyable où on avait par exemple à Bordeaux les trois attaquants du début de saison sur le flanc pour des raisons diverses. On a aussi des suspensions, des joueurs qui retournent de blessure. On est dans une période où on ne peut pas mettre en avant tout notre effectif. Donc effectivement il faut bien gérer la succession des matchs et répartir les temps de jeu. Si en championnat les Olympiens pointent encore à la quatrième place, la descente au classement pourrait s'accélérer en cas de revers contre le Los Koulouel. Cinq points seulement, c'est par le premier du huitième de la Ligue 1. Mais avant de se replonger dans le championnat, place à l'Europa League jeudi contre les Turcs de Fenerbahce. Willy Bop pourra notamment compter sur les titularisations de Jordan Ayu et de Joey Barton. Demain il y aura le retour de Jordan Ayu qui est une pointe qui est importante dans notre manière d'avancer, de tenir le ballon assez haut et de permettre dans les 32 derniers mètres de trouver la vitesse. Déjà Joey va nous faire du bien parce que c'est un bon joueur tout simplement, c'est un joueur qui a du caractère. L'OM devra donc retrouver un nouveau souffle pour éviter de voir ses perspectives s'assombrir fortement pour la suite de la saison. A commencer par le match de jeudi où la défaite contre le leader du groupe C est interdite pour pouvoir encore espérer accéder aux phases finales de l'Europa League.